Monsieur Ibrahim Abbaldi, venez à la barre, s'il vous plaît. Vous voulez parler étant debout, vous voulez vous asseoir. Je vais commencer par m'arrêter. A tout moment, vous pouvez demander au tribunal de vous asseoir. D'accord, monsieur le président. Et dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez demander au tribunal que vous voulez vous reposer. D'accord, monsieur le président. La loi sur les règles de protection des témoins ainsi que des victimes vous confère beaucoup de droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans la présence du public. Le cas contraire, si vous voulez être entendu à la présence du public, vous pouvez le dire. Oui, j'accepte d'être entendu en présence du public, monsieur le président. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont assises dans le box des accusés ? Je dois connaître certains. Il y a beaucoup de victimes qui ont effectivement défilé aussi à la base de ce tribunal. Est-ce que vous les connaissez ou certaines d'entre elles ? Pratiquement, non. Maintenant, dans tous les deux groupes, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains ? Personne, monsieur le président. Est-ce que vous avez des liens de subordination ? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour eux ou bien eux, ils travaillent pour vous ? Actuellement, non, monsieur le président. Est-ce que vous avez des liens d'alliance avec eux ou certains d'entre eux ? C'est-à-dire, vous avez épousé dans leur famille ou le contraire ? Non, monsieur le président. Aucun lien. Aucun lien. Vous comparaissez à la base de ce tribunal en tant que témoin. Le témoin, c'est celui qui a vœu, entendu. Donc, vous ne direz ici que ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et sur ce, on va faire prêter le serment du témoin. Vous allez jurer à la base de ce tribunal de dire dans cette affaire, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous léverez votre main droite et vous direz, je le jure. Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Bien, monsieur le président. Alors, monsieur Baldé, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009. Merci, monsieur le président, pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à cet auguste tribunal. Je commencerai d'abord par, encore une fois, remercier le tribunal dans sa totalité et dans son entièreté pour me permettre... Excusez-moi, on ne vous a pas fait décliner votre identité. Ah. Vous avez quel âge ? Je suis né le 1er mai 1969 à Zéry-Corée. Votre profession ? Gendarme à la retraite. Où vous êtes domicilié ? À Sanoya. OK. Allez-y. Je disais, monsieur le président, que je vous remercie de me permettre de remercier votre auguste tribunal dans sa totalité et dans son entièreté. Par la même occasion, demander à Dieu le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde à l'ensemble des victimes des événements du 28 septembre. Notamment, les blessés dont certains continuent encore à courir avec leurs blessures, mais aussi aux familles des décédés, mais qu'on les lance les plus attristés. Concernant le 28 septembre 2009, permettez-moi de vous expliquer un peu comment le 28 septembre m'a trouvé. Je commencerai d'abord par ma prise de fonction après ma nomination le 5 janvier 2009, pendant que je me trouvais en Haïti comme superviseur national de la police judiciaire. Arrivée en Guinée, j'ai pris fonction et par la suite, j'ai fait un état des lieux. Monsieur le président, sur le serment que je viens de prêter, la Gendarmerie nationale, le 5 janvier 2009, ne possédait pas un seul véhicule. A plus faute raison, les autres matériels. Par contre, le personnel réel qui était sur le terrain était à des endroits très vieillissants et d'autres nouvellement recrutés très jeunes. Je vous garantis que lorsque je suis arrivé à la déventure de l'état-major de la gendarmerie, c'est un de mes promotionnaires que j'ai trouvé comme étant une sentinelle. Il était sous-leuténant. Moi, je venais de passer au grade 2, commandant. Je ne prononce pas son nom, mais je l'ai demandé. C'est toi qui es sentinelle ici. Il n'y a pas de neuf gendarmes. Il n'y a pas de gendarmes stagiaires. Il n'y a pas de mari, de mari, chef, d'agidants, d'agidants, chef. Il dit, mon commandant, si vous voyez que je suis là, c'est parce que toutes ces couches-là n'existent pas. Je lui ai dit, bon, tu déposes l'arme et je t'affecte tout de suite comme commandant de brigade. Un sous-leuténant ne peut pas faire la sentinelle. Je le dis, c'est pour vous expliquer un peu comment la situation était. Heureusement, puisque la gendarmerie était en train d'aller vers la mort, heureusement, comme je l'ai dit, il y avait à Kalea, centre d'instruction de la gendarmerie, des élèves gendarmes qui ont été recrutés lorsque j'étais en Haïti, donc en 2008. En connivence et en accord avec les autorités à l'époque, nous avons décidé de les sortir de cette école rapidement pour répondre à l'appel des unités que devaient être les unités de gendarmerie. De quoi s'agissait-il ? Premièrement, à l'état des lieux, on s'est rendu compte qu'aucun sous-officier, les unités d'intervention qui pouvaient être celles en charge du maintien de l'ordre ne pouvaient rigorgir que des jeunes. Donc, les trois vieux escadrons que la Guinée avait connus de l'indépendance jusqu'à mon arrivée devaient être sur le champ Rajeunie. On a fait ça et nous avons créé sept autres escadrons. Ça fait automatiquement, en moyenne de quatre mois, dix escadrons pour la République. Donc, trois escadrons Rajeunie et trois autres, neuf, ça fait six escadrons pour la capitale, qu'on a créé. Les autres, les quatre escadrons restants, on a envoyé un à Kinéa, un à l'Avey, un à Cancan et le dernier à Zéry-Colée. Ce qui veut dire qu'en cinq mois, la Guinée disposait déjà de dix escadrons de gendarmerie mobile. Alors, pour revenir un peu en arrière, à partir des dix escadrons, on pouvait prétendre que nous sommes en mesure de jeter un dispositif opérationnel à l'échelle nationale. Puisque les escadrons mobiles peuvent évoluer, comme leur nom l'indique, de Conakry à Youm. C'est des unités qui sont cantonnées en un endroit chacune, mais lorsque le besoin se fait sentir, comme le nom l'indique, mobile, elles peuvent se retrouver partout. Alors, il fallait faire face aux problèmes de matériel. Là-bas aussi, à la grâce des autorités à l'époque, on a commencé par avoir une quarantaine de véhicules. Mais ce qui était très loin, très, très loin de ce que nous avions besoin, pour anticiper sur les choses avant que je ne rentre dans les affaires du 28 septembre, il est important et important de vous dire, M. le Président, qu'un escadron de Général-Ménie mobile compte 120 bonhommes. Les 120 bonhommes sont repartis en quatre pelotons. et chaque peloton a au moins 30 bonhommes. Donc, si vous avez pour un escadron trois picorps, ça veut dire qu'en cas d'événement, vous ne pouvez transporter que 30 bonhommes sur les 120. Et puisque leur nom l'indique, c'est des éléments qui sont très mobiles sur le terrain. il est à Wandra, tu l'appelles à Dixine, il bon dit, il vient. Il est à Caloum, tu l'appelles à Ratoman, il bon dit, il arrive. Mais, là où il faut avoir une dizaine de picorps, si vous n'avez que trois picorps, dites-vous que vous ne pouvez entraîner dans vos manœuvres, dans vos opérations que 30 bonhommes. le reste, c'est vous qui savez comment vous allez en faire. Mais c'est ça la réalité. Ensuite, le matériel opérationnel, les casques, les boucliers, les batons de protection et tant d'autres matériels étaient pratiquement inexistants. Mais il fallait commencer à se débrouiller par ce qui est déjà obtenu. Ce qui était déjà obtenu, ce sont ces quelques picorps et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. De l'autre côté, l'état-major de la Gendarmerie nationale, jusqu'à mon arrivée, relevait directement du chef d'état-major général des armées C'est-à-dire de 1965 jusqu'en 2011 a priori, avec la réforme du secteur, la Gendarmerie était un membre de l'armée de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, M. le Président, lorsque vous étiez officier de police judiciaire à Yomou et que vous dressez procès verbal, je m'excuse, c'est important que je vous le dise avant de rentrer dans l'affaire des événements, je crois, ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre. Un obsédé police judiciaire qui fait un procès verbal à Yomou, le procès verbal ne sera traduit devant le procureur que lorsque une copie est arrivée chez le secteur major général des armées. Et ça, c'était une norme par rapport au passé du pays et par rapport aux réalités à l'époque de la Gendarmerie nationale. Parlant des événements du 28 septembre et sur la base du serment que j'ai prêté ici devant vous, du serment du général que je suis, j'ai oublié de vous dire que je suis général de corps d'armée de deuxième section à la rétraite. Deux semaines avant le 28 septembre 2009, des rumeurs avaient commencé à circuler. Quand j'ai dit rumeurs, de façon totale. Pour dire que le président d'Addis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organisées et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres ne voudraient pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du territoire. Alors, jusqu'au 26, même dans les téléphones notamment de orange, on vous envoie des messages. Vous avez un numéro orange, vous trouvez le 26 septembre, il y a marche, vaille que vaille, pas de solution parce que l'agent veut se présenter au Canada. moi, personnellement, le 27, j'ai reçu un appel du chef d'armée au général des armées en personne, bien sûr, après avoir fait un message, je n'avais pas vu le message, il m'a appelé pour me dire est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion, il y a un message qui est parti, je dis non, je ne suis pas au courant. Donc, on se retrouve au camp Alpha Air, à Thoreau, où la réunion, la dite réunion. je me suis rendu à mon entendement à l'heure. Nous avons partagé parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire bon, on est venu à une réunion, on a donné des instructions, mais on fait un partage d'informations. Excusez-moi, monsieur le président, ça fait longtemps que je ne parle pas à votre voix. Et ça, ça n'a rien à voir avec le stress, c'est le café que je prends peut-être de trop, ça va me donner une leçon. On vous comprend. Alors, monsieur le président, nous avons partagé des informations. Moi-même, j'ai pris la parole pour dire devant nos collègues que cette situation doit intéresser tout le monde. Parce que les gens, à ce que je comprenne, avec les différents messages que j'ai vus, les gens vont sortir. Donc, les autres aussi, chacun a donné son avis. Et au certain major général des armées de dire, écoutez, j'ai reçu des instructions, je vous passe les instructions pour que chacun d'entre vous, dans sa position, prenne ses dispositions pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas été informé. A rappeler que, autour du septembre major général des armées, nous tenions souvent des réunions, des réunions à caractère opérationnel sur la gestion des frontières, sur la gestion de certains problèmes, n'est-ce pas, des grandes localités du pays, dans toutes les régions. Et c'est comme ça, il donnait l'avis du commandement et lui-même son avis personnel basé sur ce que le commandement a donné. Donc, finalement, il a dit tout le monde dans les caselles, sauf la gendarmerie et la police. La gendarmerie et la police sont des unités d'étienne des unités opérationnelles qui sont traditionnellement en charge du maintien et du rétablissement de leur public. On a essayé d'un peu comprendre partant des réalités de nos unités par rapport aux moyens conventionnels, mais le temps ne permettait plus de dire à un ministre ou à un certain marginal des armées donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Le temps ne convenait plus. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, ne pensaient pas que ces manifestations-là allaient avoir lieu. C'est ainsi qu'il a été dit que la gendarmerie et la police vont se charger pour un premier temps de refuser les regroupements, donc d'empêcher les regroupements, et pour un deuxième temps de disperser dans la mesure des moyens. J'ai quitté les lieux avec ces instructions et je me suis retrouvé à l'état-major de la gendarmerie. Je reviens pour dire que l'état-major de la gendarmerie rélevait expressement de l'état-major général des armées. Si aujourd'hui on dit haut-commandant, haut-commandement, c'est au bénéfice des réformes, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient passer la gendarmerie sous la coupe directe de l'armée, mais qui n'emmenaient pas le chef-tah-major ou le haut-commandant de la gendarmerie, de prendre des dispositions idoines. Parce que c'est 100 ans coincé alors que la gendarmerie est encore transversale. Pour faire le maintien d'or, il faut demander le chef-tah-major général des armées qui s'occupe de la défense opérationnelle du territoire. Pendant que le ministre de l'administration du territoire et ses démembrements existent, le gouvernement, les préfets, les maires, les sous-préfets, etc. Ça, c'est venu après. Mais en ce moment-là, on n'avait rien à faire si le chef-tah-major général des armées n'est pas informé. Ça, c'est une réalité qu'il faut assumer. Donc, j'arrive, je monte ce qu'on appelle un PC, un poste de commandement au niveau de l'état-major. Le poste de commandement s'est retrouvé en même temps que la salle de réunion du chef-tah-major. Et puisqu'il y a une crise qui est annoncée, il faut fermer la salle de réunion et ouvrir dans la même salle le poste de commandement. Pourquoi le poste de commandement ? Parce que un chef-tah-major qui s'assoit dans son bureau qui dit « Toi, va là, toi, va là, toi, va là, toi, va là », a moins de chance que ces ordres soient mieux exécutés. En ce sens que mieux vaut l'adhésion consciente des chefs qui sont sur le terrain, des troupes qui le commandent, que de les amener à des obligations fortuites, n'étant pas compte de leur réalité. Donc, on a choisi un certain nombre dans la région spéciale de Conakry d'officiers accrédités pour venir monter ce poste. Le premier rôle pour le poste, c'était de concevoir un plan d'opération conformant aux instructions reçues. Parce que le plan d'opération, vous ne pouvez pas le monter en dehors des instructions que les chefs ont données. Sinon, en ce moment, vous faites ce que vous voulez. Ce qui a été fait. Lorsqu'on a fini avec le plan d'opération, on a réuni tous les chefs de Conakry. Les six escadrons, leurs commandants, adjoints et chargés d'opération. Les trois escadrons départementaux, leurs commandants, adjoints et chefs d'opération. Tous se sont retrouvés dans les environs de 16h, 17h, n'est-ce pas, à l'état-major. Sous ma responsabilité, nous avons établi un plan que nous avions appelé le plan d'opération. Ce plan d'opération a consisté à donner la situation générale du pays, ensuite, la situation particulière de 27 qui tend vers le 28. et conséquemment, on a décidé de dégager tous les moyens humains que nous avions. C'est pourquoi nous avons mis sur place deux dispositifs distincts mais qui se croisent à des endroits. Le dispositif des escadrons départementaux qui sont des unités en charge de la police administrative et des fois de la police judiciaire. sans compter du renseignement. Donc, ces gens ne peuvent pas réellement opérer lorsqu'on chète des cailloux ou lorsqu'on frappe sur un gendarme. Ils n'ont pas de possibilité sans que les escadrons ne les apportent secours. par contre, ils peuvent défiader. Donc, ceux-ci, on les a mis en position statique. Vous, là, cette zone, je ne sais pas si on vous a montré le plan de permacité. sur le plan de permacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501